L'Eurogroupe donne un accord de principe pour prolonger son aide à la Grèce. Une décision prise sur la base du plan de réforme présentée par Athènes lundi soir est jugée suffisante pour poursuivre le programme d'assistance financière. Toutefois, la décision ne sera définitive qu'après l'accord individuel des 19 gouvernements de la zone euro. A la Bourse d'Athènes, l'indice général a abondi de plus de 9%. La polémique née des propos de Roger Kuckerman prend de l'ampleur. Les représentants du Conseil français du culte musulman ont été reçus par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. L'occasion pour le Conseil de réclamer des excuses publiques de la part du président du CRIF. Roger Kuckerman et Dalil Boubaker ont été reçus à l'Elysée par François Hollande. Une ressortissante française enlevée mardi dans le centre de Sanaa, la capitale du Yémen. Une information confirmée par le Quai d'Orsay, qui a aussi précisé qu'elle travaillait pour le compte d'une organisation internationale. Le Conseil d'Etat valide l'ouverture des magasins de bricolage le dimanche. Une décision concernant le décret bricolage adopté en mars 2014 et que contestaient plusieurs organisations syndicales. La FIFA se prononce pour une Coupe du Monde en hiver au Qatar en 2022. Le Mondial de football débuterait le 26 novembre pour se terminer le 23 décembre. Selon la recommandation du groupe de travail réuni à Doha, la mise à disposition des joueurs serait prévue le 19 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada